C'est la zone mazorette. Nouveau jingle ? Oui, je crois, j'ai entendu. Tu es de retour, donc. Et oui, et content d'être là, vraiment. Moi aussi. Tu n'as pas de lancement, très bien. Eh bien, je vais tous en pouvoir commencer par les milliardaires américains, Brian Johnson, qui s'est lancé le mois dernier dans un protocole de rajeunissement du pénis. Brian Johnson, on le connaît bien chez Quotidien, c'est ce milliardaire-là de 46 ans qui veut retrouver un âge biologique de 18 ans. Pour ça, il est accompagné de 30 docteurs. Il avale 111 pilules par jour et se nourrit que le matin. Il s'est même transféré des litres et des litres du plasma de son propre. All right, well, how much will be up first ? Is that cool ? Voilà, et donc maintenant, Brian Johnson veut retrouver le pénis de ses 18 ans sur Instagram. Il documente la dureté de ses érections. Vous serez heureux d'apprendre que son pénis a la consistance d'un concombre et non d'une banane, ou pire, d'une mode de beurre. Sa stratégie, c'est la thérapie par onde de choc, un protocole qui existe déjà et qui est utilisé pour les patients qui ont des dysfonctions érectiles. Concrètement, ça veut dire qu'un médecin va balancer des chocs dans son pénis avec une machine spéciale qu'on va voir. Donc ça veut dire que déjà, la machine existe ? Tout à fait. Il y a déjà quelqu'un qui a pensé. Peut-être que Raphaël, avec sa licence d'électrochimie, on a utilisé, je ne sais pas. Pour expliquer le fonctionnement, c'est quoi ? C'est la stimulation électrique dans la verge ? Exactement, par choc. Je pose la question ? Et la manière dont ça marche ? C'est ça, oui, c'est ça. Apparemment, c'est comme pour la musculation, on stresse pour stimuler la zone en question. Ah, les trucs qui font comme ça, là ? Voilà, exactement, c'est un espèce de pistolet à pénis. T'as la ceinture abdominale aussi à la maison ? La ceinture abdominale, c'est ça, oui. Brian Johnson, avec son pistolet, va-t-il inventer la fontaine de jouvence des pénis ? On le saura en suivant son compte Instagram, vu qu'il documente absolument tout ce qu'il fait pour rajeunir. En attendant, il a demandé à ses followers de ne pas mettre leur pénis dans des prises électriques. Voilà, c'est tout. Tu continues avec un baiser qui a fait le tour du monde. Oui, Julien nous en a parlé tout à l'heure. On a tous eu cette image, cette image de Luis Rubiales, président de la Ligue espagnole de football, qui embrasse de force la joueuse Jennifer Hermoso. Elle a porté plainte avant-hier pour agression sexuelle. Et ma question, c'est, un baiser peut-il être une agression sexuelle, alors qu'il n'y a pas forcément de contact avec le sexe ? Enfin, même, il n'y a pas du tout de contact avec le sexe. Je réponds à cette question en sortant mon deuxième livre préféré au monde après le Kama Sutra, Le Code pénal. Article 222 de une agression sexuelle, c'est le fait d'imposer une atteinte sexuelle à une personne par violence, contrainte, menace ou surprise. Dans le cas qui nous intéresse, il y a effectivement un mélange de contraintes et de surprises, mais quid de l'atteinte ? Eh bien, dans l'esprit du droit français actuel, il n'y a pas besoin d'un contact direct avec les organes génitaux. La dimension sexuelle d'un geste peut suffire. Donc, effectivement, un baiser peut être considéré comme une agression sexuelle. On verra ce qu'en dit la justice espagnole. En attendant, dans son pays, Robiales risque entre 1 et 4 ans de prison. Et aux Etats-Unis, plus question de ghoster. Alors, ghoster, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand, du jour au lendemain, on se met à ignorer quelqu'un pour mettre fin à la relation. On disparaît un peu comme un fantôme. Chez les jeunes, ça devient carrément une épidémie. La dernière étude que j'ai trouvée montre qu'aux Etats-Unis, 2 étudiants sur 3 sont concernés, soit qui ghostent quelqu'un, soit qui se font ghoster eux-mêmes. Cette pratique, elle est tellement répandue sur les applis de rencontre que ça commence à menacer le business model, parce que les utilisateurs sont dégoûtés de se faire poser des lapins tout le temps et finissent par se déconnecter. Du coup, l'appli féministe Bumble a décidé de sévir en donnant la possibilité de dénoncer les gens qui ghostent. Il s'agit de responsabiliser les utilisateurs ou alors de les infantiliser, je ne sais pas. Et on finit avec votre question, Raphaël Quenard. Moi, j'ai une petite question. Je me suis laissé entendre dire dans un cadre festif que nous disposions, nous les hommes, à portée de main ou de doigt, allez savoir, d'un orgasme prostatique qui pouvait nous faire trembloter comme une feuille pendant plus de 2 minutes. Alors, je me suis dit que peut-être... Que Maya aurait la réponse. Est-ce que c'est vrai, déjà ? Bonne question. Merci de l'avoir posée. Alors, effectivement, ça fait au moins 50 ans maintenant que la science sait qu'il y a un lien entre la prostate et l'éjaculation. Mais ça fait seulement 20 ans, finalement, que la science se pose la question de savoir s'il y a un lien entre la prostate et le plaisir. Les chercheurs ont eu beaucoup de tabou autour de ça. Il y a finalement assez peu d'études, mais les résultats sont sans appel. Raphaël, pour répondre. Je vous lis la conclusion d'un papier universitaire sérieux de 2017. Il y a peu de doute, Raphaël, que la... C'était pas marqué dans l'étude. Il y a peu de doute que la simulation de la prostate via les parois du rectum peut générer des sensations extatiques, exceptionnellement plaisantes, surpassant souvent le plaisir obtenu par la seule stimulation par le pénis. Voilà, c'est la science qui le dit. Nos amis téléspectateurs, ils vont se ruiner en achat de stimulateurs prostatiques. C'était lors d'une soirée arrosée où vous discutiez de ça. Il y avait Jonathan, c'était une soirée sur Family Business. C'était une des actrices de la série qui m'avait... Effectivement, je sais pas par quel chemin nous étions arrivés à cette information, mais... D'accord, vous avez la réponse. Merci, Maya. Merci.